allez c'est parti toi qui est scorpion verso vierge capricorne et le petit dernier cancer pour les autres je vous ferai une partie 2 d'accord donc si tu as pas ton signe dans cette vidéo là t'inquiète pas elle est dans celle juste avant ou juste après allez on va aller voir ce qui bouge pour toi pour la nouvelle lune je sens qu'il ya des choses qui vont bouger qui vont te mettre dans l'inconfort l'inconfort clairement tu prends tu gardes tu en feras ce que tu voudras on sent que là on se les énergies sont en train de te bousculer et ça te met pas du tout en accord avec les autres temps la mars a un peu comme si tu étais ronchon tu te mettais dans cette bulle en disant c'est bon laissez moi j'ai pas envie de sortir je veux rester en pilou à la maison et on te dit que les énergies clairement sont en train de bouger ah t'attends le message d'une personne là t'attends patiemment patiemment je sais pas si le mot patiemment est en accord avec toi mais on sent quelque chose que t'attends parce que tu as des toutes tes questions et tu as besoin d'avoir un petit peu de clarté face à tout ça trop de choses en tête pour toi actuellement il ya trop de choses qui se bousculent et là clairement on sent que tu arrives à saturation c'est une nécessité ce que là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya bien un message qui va t'être envoyé c'est quelque chose que tu as que tu as demandé clairement tu veux que les choses soient apaisées tu as un petit peu de mal avec ton chakra de la gorge d'ailleurs clairement tu attends le message d'un homme ou d'une femme tu adapts par rapport à ce que tu attends mais ça fait un petit moment que tu attends c'est pour ça que tu bois du noir et que c'est un petit peu compliqué pour toi mais il ya une clé dans tout ça c'est quoi c'est qu'il y ait que en fait tu attends un message d'une personne avec qui tu t'es failleté avec qui vous vous êtes franchement bien fortement disputé pour rester poli et attend un message tu dis que là je suis dans l'égo je vais pas envoyer un message en premier parce que ceci parce que cela si tu as envie d'envoyer un message te le dis fais le attend peut-être pas que l'autre le fasse moi je pense qu'il ya quelque chose quand même à savoir parce que de toute façon on te dit que malgré le temps qui passe ni toi ni l'autre n'arrivait à passer autre chose parce qu'entre vous il ya eu un vrai coup de foudre donc tu peux pas rester sur quelque chose d'inachevé c'est pas possible parce que on parle d'éternité pour vous pour tous les deux et puis s'il te plaît fait marcher ta gorge on voit que tu arrives pas à t'exprimer sois sincère en tout cas on te parle qu'il ya une reprise de communication